... Défait à 5 reprises lors de leurs 6 derniers matchs, les Strasbourgeois connaissent un trou d'air qui a diminué leur marge sur la zone rouge. Le Racing 14e reçoit 3 19e, 3 points derrière. Le stack qui ne s'est jamais imposé à Strasbourg en 10 rencontres espère grappiller quelque chose dans cette méno qui comme à son habitude est toujours bien garnie. Ce dimanche après-midi, Thierry Loret, ces hommes, peuvent compter sur l'apport de leurs supporters. Ce sont les Troiens qui vont se procurer la première occasion avec ce ballon en retrait et cette frappe enchaînée sur laquelle Alexandre Oukidja doit s'interposer. Oukidja préféré à Pingu Rukamara. Oukidja essaye de passer par les côtés plus de ses ballons en retrait. Un cafouillage dans la surface de réparation qui n'aboutira pas. 0 à 0, les deux promus nous offrent un spectacle assez terme. L'état de la pelouse n'aide certes pas, mais on attend un petit peu plus dans cette deuxième période. La sortie de Jonas Martin et l'entrée de Jérémy Blaya qui a noté que Kader Mangan, le capitaine strasbourgeois, s'est blessé après moins de 10 minutes de jeu. Il a cédé sa place à Baco Connet. Strasbourg va trouver la faille à la 65e minute avec ce but splendide de Jean-Eude Aoulou. Le milieu de terrain ivoirien ne cesse de montrer tout son talent au fil des rencontres. La quatrième réalisation pour l'ancien joueur d'Orléans. Et ça fait donc 1 à 0 pour Strasbourg. La frappe imparable d'Aoulou qui trompe Zelazny. Le Racing va doubler la mise par l'intermédiaire de Blayac. Il était entré en jeu à la 61e. 8 minutes plus tard, il inscrit son deuxième but de la saison et permet à Strasbourg de brequer la déviation de la tête de Terrier. Et ensuite, le ballon mal négocié par l'arrière-garde Troyenne. Jérémy Blayac fait exulter la méno. Troyes va avoir une timide réaction par la suite avec ce travail sur le côté et la réduction de l'écart d'Adama Nyan. Mais retour trop tardif puisque ce but intervient à la 94e minute. On va rester là. Strasbourg s'impose 2 buts 1 et se donne de l'air. Prend 5 points d'avance sur le barragiste Angevin. Troyes pour sa part s'incline pour la 7e fois consécutivement à l'extérieur et Pupu une place de premier relégable avec certes un match de retard à disputer face à Dijon.